Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Oliver, je crois qu'on peut encore l'applaudir. Merci Leroy pour cette formidable introduction à ces Journées de la MRAE, les 30e, donc le spectacle en plus et un peu d'émotion. On va tout de suite ouvrir la première table ronde qui est consacrée à l'État du monde. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cet État du monde, les conflits géopolitiques, la guerre en Ukraine, bien sûr, mais aussi les risques économiques, l'inflation. Et pour ça, j'appelle à me rejoindre Karine Berger, secrétaire générale de l'INSEE, que vous pouvez applaudir. Pascal Lamy, le président de l'Institut Jacques Delors, Georges Ugeux, le vice-président de Galileo Advisors, et le général Jean-Paul Paloméros, qui nous rejoignent. Vous prenez place, voilà, très bien, comme ça, comme vous voulez. Bienvenue, bienvenue Karine Berger, bienvenue Pascal Lamy, Georges Ugeux et le général Paloméros. On va parler avec vous pendant une petite heure de l'État du monde. Je vous présente un peu mieux que je ne l'ai fait à l'instant. Karine Berger, vous êtes secrétaire générale de l'INSEE. Vous avez été député, membre de la Commission des finances. Vous avez une carrière riche, à la fois au ministère des Finances. Vous avez été à la direction, je vais essayer de ne pas en oublier, à la direction du budget, à la direction du trésor, à la direction de la prévision. Vous avez été aussi, alors pour ça, je vous rends un hommage absolument incommensurable, vous avez été celle qui a rédigé la note de conjoncture, qui, à l'INSEE, est publiée régulièrement et qui nourrit des quantités d'articles dans les journaux et qui vous permet de prendre la température de l'économie et qui nous permet à nous d'avoir l'occasion de ne pas dire trop de bêtises sur l'économie. Donc merci Karine Berger pour ça. Oui, oui, vous pouvez vous le dire. Pascal Lamy, vous êtes un des meilleurs connaisseurs de la géoéconomie, de la géopolitique. Vous avez été commissaire européen. Vous avez travaillé avec Jacques Delors très longtemps et vous perpétuez, non pas sa mémoire, mais le souvenir de ce qu'il est, puisque vous dirigez l'Institut Jacques Delors. Vous avez aussi été le patron de l'OMC. Vous avez dirigé cette Organisation mondiale du commerce quelques années après l'entrée de la Chine dans l'OMC, et qui a complètement bouleversé l'équilibre du monde et continue à le bouleverser. Vous avez dirigé huit ans cette organisation et vous êtes vraiment un des grands connaisseurs de tous ces sujets. Georges Jouge, vous êtes un financier, vous vivez à New York. Vous avez été le patron du NICE, un des patrons du NICE, le New York Stock Exchange. Il n'y a pas beaucoup de Frenchies qui doivent être à la tête du NICE, non, non, pas beaucoup. Donc bravo pour ça. Et vous dirigez Galileo Advisors. Qu'est-ce que c'est, Galileo Advisors ? Prenez le micro pour nous répondre. C'est une firme de conseil qui est particulièrement centrée sur l'impact investment, le climate change et le health care dans les pays émergents. Très bien. Vous allez avoir plein de choses à nous dire. Et puis le général Jean-Paul Palomero, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié transformation de l'OTAN. Vous avez été un des Français, un des Européens, a travaillé plusieurs années aux États-Unis, au cœur de la machine OTAN. Et évidemment, on va parler d'abord avec vous de cette guerre en Europe qui était impensable il y a presque un an. On s'approche petit à petit du 24 février, date anniversaire de cette incroyable chose qui nous est, ce ciel qui nous est tombé sur la tête en quelque sorte. Alors avec vous, on va voir qu'est-ce que ça a changé. Qu'est-ce que ça nous a obligé, nous, à changer dans notre vision des choses ? Jean-Paul Palomero. Merci. Merci d'abord pour l'invitation. J'apprécie tout particulièrement les métiers que vous représentez parce que j'ai toujours considéré, en particulier à la tête de l'armée de l'air, aussi bien que la transformation de l'OTAN, que la maîtrise des risques, une politique de maîtrise des risques ambitieuse, était le cœur de toute transformation. Et je crois que l'excellence de nos armées aujourd'hui le démontre. Si nous n'avions pas au cœur de notre dispositif cet esprit et ces méthodes de maîtrise des risques, nos armées ne seraient pas à la hauteur où elles sont aujourd'hui, même si elles ont vécu sur la contrainte, on peut en parler longuement. Mais l'Ukraine, pour moi, d'abord, c'est une sorte de paradoxe, si vous voulez, ce qui est en train de se passer. C'est là où M. Poutine, qui voulait quelque part repousser les frontières, à la fois de l'Union européenne et surtout de l'OTAN, est en train de les rapprocher, quelque part. C'est l'OTAN qui était né en 1949, 12 pays à l'époque, avec ce serment sorti de deux guerres mondiales, faut-il le rappeler, dévastatrices, qui ont décimé des jeunes générations dans tous les pays européens et ailleurs, et qui avait comme vertu, et qui a toujours comme vertu, d'assurer la défense collective de ses membres. Et l'Ukraine le sait bien, puisqu'elle n'en fait pas partie. Et qui est aujourd'hui forte de 30 membres, dont 21 de l'Union, qui appartiennent aussi à l'Union européenne, c'est important. Alors évidemment, d'abord, si je veux paraphraser un chanteur national, « Si l'Ukraine n'était pas là, que serait l'Ukraine aujourd'hui ? » Et oui, c'est quand même la machine de guerre américaine qui est essentielle dans le soutien à l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que les Européens ne jouent pas leur rôle. Il y a une solidarité, une unité même assez impressionnante, politique, avec un engagement des dirigeants européens et des dirigeants des institutions européennes, qui ne se dément pas, et je crois que c'est un élément fort. Mais évidemment, cet engagement, il a des limites. C'est vrai, vous le disiez à l'instant, c'est une guerre au scénario improbable, une guerre menée en quelque sorte par les alliés, par intérim, qui fournissent des capacités à l'exclusion de l'essentiel des capacités, des compétences humaines, qu'il faut transférer quelque part. Et on comprend les difficultés que ça pose. Vous pouvez prendre chacune des capacités telles qu'elles se présentent au fur et à mesure que la guerre se déroule. Évidemment, ça monte graduellement en puissance. On parle d'aviation de combat aujourd'hui, et on parlera de missiles à longue portée. Vous le savez, c'est déjà écrit dans l'histoire. Il faudra sans doute qu'on en arrive là. Alors, l'Union européenne. D'abord, ce n'est pas l'OTAN qui mène cette guerre. L'OTAN, sa responsabilité, c'est vraiment de garantir la défense collective. Il faut s'en souvenir. Et c'est déjà pas mal. Parce que les Pays-Baltes, parce que d'autres pays de l'Est, ont quelques raisons d'être inquiets. Deuxièmement, et c'est ce qui garantira, à mon avis, le fait que ça n'aille pas plus loin. Mais l'UE, je disais, à l'instant, fait ce qu'elle peut. Il y a quelques capacités. J'ai pris quelques exemples, juste pour montrer qu'on n'est pas tout à fait démunis, quand même. Vous avez ces fameuses lances-roquettes. Je ne voudrais pas trop rentrer dans le spécifique. Mais les Aymars, vous savez, lances-roquettes, lances-missiles. Nous, on a fourni quand même, la France fournit les Césars qui montrent leur capacité. Pour compléter les systèmes patriotes de défense aérienne, la France et l'Italie sont en train d'envoyer aussi des SAMTÉ, c'est-à-dire des capacités de missiles à moyenne et haute altitude, qui sont tout à fait comparables. Le Léopard 2 est un chef, tout le monde le sait maintenant, de fabrication allemand, qui va apporter, quand il arrivera, des capacités extrêmement utiles, et souhaitons-le directement employables et opérationnels, aux forces ukrainiennes. Donc, l'Europe n'est pas nue, mais je crois que la vraie question qui se pose pour aller directement à l'objectif, c'est cette question qu'on a évité pendant des années, c'est la question de l'autonomie stratégique européenne. Alors, vous allez me dire, c'est un gros mot, enfin, certains l'ont dit. Dites-nous ce que c'est, autonomie stratégique européenne, dans votre esprit, c'est quoi ? C'est l'aptitude pour les Européens à définir d'abord quels sont leurs objectifs stratégiques communs, leurs intérêts communs, et ensuite de définir avec qui ils veulent les atteindre, ces objectifs stratégiques communs, et non pas. C'est l'inverse de l'autarcie, mais c'est aussi l'inverse d'une ouverture débridée au monde libéral, au monde à la mondialisation. D'accord. Autonomie stratégique européenne, est-ce que ça va de pair ? Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un objectif de défense européenne ? Un outil de défense européenne ? Il est impératif d'avoir une défense qui puisse au minimum s'imbriquer, en particulier dans l'OTAN, mais aussi avec d'autres acteurs, et de définir justement ces partenariats stratégiques avec des pays qui partagent non seulement des valeurs communes, mais aussi des intérêts communs. C'est un petit peu le nœud gordien de l'Alliance aujourd'hui. Alors où est-ce qu'on en est justement, aujourd'hui ? Il est clair que les Américains se sont éloignés de l'esprit de la fondation de l'Alliance atlantique qui voulait que les Alliés non seulement mettent ensemble leur capacité militaire pour se défendre, mais aussi leur capacité économique. Et là, il y a un point de divergence. Deuxième point, les frontières de l'OTAN ne sont pas identiques aux frontières de l'Union européenne. Et je pense pas tellement ni à la Norvège, peut-être à la Grande-Bretagne, mais surtout à ce qui se passe dans le Sud et à la Turquie. À la Turquie, bien sûr. On est bien d'accord. Et deuxième élément, la conflictualité, aujourd'hui, elle s'exerce dans de multidomaines. Elle s'exerce, bien sûr, et on le voit en Ukraine, à terre. Il ne faut pas l'oublier. C'est là que commence et termine la réalité de la souveraineté de chacun des pays. En mer, de plus en plus, et on en reparlera sans doute, avec des enjeux maritimes considérables. Dans l'air, avec cette évolution des moyens et des vitesses hypersoniques en particulier, mais aussi dans l'espace, de plus en plus, l'espace exo-atmosphérique, où l'Europe est évidemment à une place éminente à jouer. L'espace numérique, l'espace cyber, la souveraineté cyber et donc cette autonomie stratégique de l'Europe, elle est bien loin, bien sûr, aujourd'hui, puisqu'elle est menée à la fois par les GAFAM d'un côté et par leurs équivalents chinois. Et que nous, on a trouvé une place dans cette... Et si on ne la trouve pas, là, pour le coup, je crois qu'on aura perdu toute chance d'autonomie stratégique. L'espace de l'information, c'est difficile pour les démocraties parce qu'elles ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là et pourtant, il faut bien qu'elles comprennent que c'est aussi leur vie qui est en jeu avec cette campagne de désinformation permanente. On pourrait aller très loin là-dedans. Et peut-être le dernier espace qui est maintenant émergent, c'est le cognitif, l'espace de l'intelligence artificielle, l'espace du monde virtuel, l'espace du métaverse peut-être, qui va aussi guiner nos sociétés et nos vies. Donc, je crois que l'Europe est à l'heure des choix. Elle est à l'heure des choix vis-à-vis de son autonomie stratégique. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mal nommer cette autonomie stratégique et ses ambitions, c'est ajouter au malheur de l'Union européenne. Il est temps de le dire, il est temps de le faire. Et c'est ça, pour moi, la clé et la leçon de cette guerre en Ukraine. D'accord. Une question avant de passer la parole à Pascal Lamy. Dans les temps de guerre, et on a tous en tête des images qui sont vraiment restées très célèbres, l'industrie, l'usine militaire, les pays se mettent en ordre de marche et se mettent en temps de guerre. Encore une fois, vous avez tous à l'esprit ces images. Même les femmes, les hommes sont enrôlés, les femmes fabriquent des obus. On voit ça dans nos mémoires collectives. On n'a pas l'impression du tout que c'est le cas aujourd'hui, même si et les États-Unis et l'Europe sont des fournisseurs d'équipements militaires. On mégote sur le nombre de canons César qu'on peut envoyer sans démunir complètement notre ligne de défense. Est-ce que l'industrie s'est mise en ordre de marche de guerre ? L'industrie américaine est pratiquement en permanence en ordre de bataille. Elle a été conçue comme ça. Le budget américain, plus de 800 milliards de dollars aujourd'hui, au moins, abonde cette industrie pour être aussi source de créativité, de recherche, de développement et d'innovation. Je pense que nos amis allemands ont compris ça puisqu'ils sont en train de... Ils ont annoncé en tout cas l'intention, 100 milliards. 100 milliards et plus, puisque le ministre de la Défense vient de dire que ce n'est pas assez. D'accord. Et je crois que c'était ça. Autrement, je partage votre idée, je partage votre appréhension, en quelque sorte. Je trouve que nos industries ne vont pas... Ce n'est pas qu'elles n'aillent pas assez vite. Elles voudraient le faire, mais il faut qu'elles soient incitées. Donc c'est bien à nous, et bien aux pouvoirs politiques, de mettre sur pied de guerre. Il ne suffit pas de le dire. Il faut apporter des preuves. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est le cas en la matière. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, les Ukrainiens utilisent deux fois plus d'obus d'artillerie qu'on est capable d'en fournir. Et là, les Américains ont bien compris ça. Ils font tourner leur machine à fond. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas chez nous. Pas le cas chez nous. On parlera plus tard avec vous, si vous voulez bien, Général Paloméros, de toutes les extensions ou de toutes les conséquences que ce conflit européen peut avoir sur le reste du monde. Mais justement, faisons un tour du côté du reste du monde. Pascal Lamy, vous êtes un des meilleurs connaisseurs de la mondialisation. Vous en avez été un acteur, tout simplement. Vous le revendiquez d'ailleurs. Est-ce que vous aviez perçu, à un moment de votre travail, de votre carrière, justement, au chevet de cette mondialisation, qu'un jour, en Europe, on aurait la constitution, la reconstitution d'une confrontation entre l'Est et l'Ouest ? Non. Non. Merci. Mais vous pouvez élaborer un peu. D'abord, merci. Merci de m'avoir réinvité. J'ai gardé un très bon souvenir de l'échange qu'on avait eu à Lille il y a quelques années. C'était avant le Covid. Ensuite, pour dire que j'ai vécu jusqu'à présent trois grands événements géopolitiques dont je n'avais prévu aucun. La chute du mur de Berlin, en 1989. Je n'étais pas le seul. Personne. Non, personne. A commencer d'ailleurs par le chancelier de ce qu'on appelait à l'époque de la République fédérale d'Allemagne. Deuxièmement, les attentats du World Trade Center, en 2001. Pas prévus non plus. Les attentats, c'est... Pas à cette échelle. Et troisièmement, effectivement, j'étais dans une occasion un peu semblable à celle-ci la veille du 24 février l'année dernière. Et j'ai répondu à la question de savoir si M. Poutine avait l'intention d'envahir l'Ukraine. J'ai répondu non. Donc, c'est un énorme choc. Équivalent, d'ailleurs, de mon point de vue, je prends mon expérience personnelle, mais je crois que c'est assez vrai. L'histoire dira probablement que 89, 2001 et février 2022 ont été des points d'inflexion. Je pense que ceci ne peut pas se comprendre sans être mis dans le contexte mondial. Je ne dis pas que c'est un épiphénomène. Quand il y a 100 000 morts en un an, ce n'est pas un épiphénomène. C'est absolument dramatique. mais ça ne peut pas se lire, se comprendre, sans poser un regard sur la marge du monde qui, effectivement, a été dominée au cours des dernières décennies, jusqu'en gros, les années 2010-2015, par ce phénomène de globalisation que vous citez, et au cours duquel on a eu l'impression, on a pu avoir l'impression que la géoéconomie, avec ses forces d'intégration, de création d'interdépendance, allait enfin, dans l'histoire de l'humanité, surmonter les forces de la géopolitique qui sont celles de la rivalité entre les puissances. Et la rivalité entre les puissances, en général, ça se passe mal. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Thucydide, qui pourtant l'avait dit clairement. Or, ce monde, je crois, pour faire très simple, continue à être déterminé par ces deux facteurs, la géoéconomie et la géopolitique. La géoéconomie, parce que nous vivons dans un système de capitalisme global, de marché, qui est le système de très loin dominant dans le monde maintenant, qu'on trouve ça bien ou pas bien, est une autre affaire, c'est la réalité. Et la géopolitique, parce qu'elle a toujours été là pour, au fond, ajuster les rapports de puissance. Et, pour répondre à votre question, ces deux éléments changent. La géoéconomie change la globalisation et la géopolitique change la géoéconomie. La géoéconomie change la globalisation, non pas que nous allions vers une déglobalisation, je n'y crois pas. Les forces motrices principales de la globalisation, c'est la technologie. Or, elle ne revient pas en arrière. La paix peut revenir en arrière en guerre, mais la technologie ne revient pas en arrière, même si cette globalisation change. Elle change, et je vais utiliser un terme qui vous est très familier, elle change parce que le prix du risque a changé. Ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, c'est que le prix du risque est monté. Et on en voit les conséquences sur, par exemple, les réaménagements de chaînes de production, même si la réalité est beaucoup moins importante que le discours politique où qu'on soit, d'ailleurs. Le near-shoring, le frank-shoring, le re-shoring, il y a une réalité dans le commerce des biens. Et c'est évidemment quantitativement, relativement modeste pour l'instant, alors qu'on continue à se globaliser à toute vitesse dans le domaine des services, notamment grâce à la digitalisation. Mais il y a des éléments de fragilité qui sont apparus. Il y a d'autres éléments qui tiennent à la prégnance de la question climatique, qui viennent du fait que, si on s'est tous mis d'accord en Paris pour aller à Rome ensemble, quelque part entre un degré 5 et deux degrés, on s'est aussi mis d'accord pour y aller de manière différenciée. Et cette différenciation crée des problèmes sérieux dans la globalisation, notamment, par exemple, à partir du moment où les Européens mettent en place à l'ajustement au carbone à la frontière, ce qu'ils doivent faire, d'ailleurs, compte tenu du différentiel du prix de carbone entre l'Union européenne et les autres. Mais ce sont des tensions qui n'étaient pas là il y a 10 ou 20 ans. Dernier exemple, le digital, qui est un énorme facteur de globalisation. Il y a des milliards et des milliards de données qui s'échangent de plus en plus toutes les heures sur cette planète. Mais nous savons que nous allons vers une certaine fragmentation des systèmes digitaux, localisation, propriété, accès des données, valeurs des données. Donc cette globalisation, elle change. Encore une fois, nous n'allons pas vers un monde déglobalisé, nous allons vers une globalisation différente. D'autant que, et c'est le dernier point, à partir du moment où la géopolitique reprend ses droits, alors l'utilisation de ces forces économiques et de l'échange commercial peut être militarisée. Donc en fait, pour le résumer, on est dans un processus qui nous mène à une globalisation rivalisée. C'est de la rivalisation et de la globalisation. Et cette période-là est profondément différente. Et durable. C'est celle qu'on a vécue dans les années 90. Profondément différente et durable. Alors durable, tout simplement, à mon avis, parce que la rivalité sinon-américaine tussidienne, pour le coup, qui est le fond de tableau qui domine tout ça, celle-là, je ne la vois pas changer dans les 50 ans qui viennent. Et d'ailleurs, le mieux qu'on puisse souhaiter aujourd'hui, c'est que ça ne change pas dans les 50 ans qui viennent, parce que si ça devait changer... Ce ne serait pas forcément dans le bon sens. Certainement. Certainement pas dans le bon sens. D'accord. Merci beaucoup, Pascal Lamy. Karine Berger, je le disais, vous êtes spécialiste de l'économie, et donc vous avez un regard particulier sur cet autre énorme facteur de changement qui est apparu depuis quelques mois, qui avait un peu précédé la crise en Ukraine, mais qui s'est accélérée dans des proportions, là aussi, totalement inimaginables et imprévisibles, l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, est plus forte qu'elle ne l'a jamais été pendant des décennies et décennies. Après 40 ans de baisse de l'inflation, avec le travail des banques centrales et une maîtrise de la spirale prix-salaire, etc., on a changé de monde. Aujourd'hui, comment est-ce que, d'abord, vous décrivez ce phénomène de l'inflation ? Où est-ce qu'on en est, en France et en Europe ? On en est très, très haut, et je pense que les chiffres ne sont pas encore totalement pris en compte, sauf dans les entreprises qui voient, mois après mois, les équilibres de valeurs ajoutées perturbées. Depuis deux ans, les prix à la production en France ont un glissement annuel, une année sur l'autre, supérieur à 18%. Ça fait 2 ans, ça fait 24 mois que chaque mois, nous publions un indice de prix à la production de plus de 20%. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans et quelques, vos prix de production dans les entreprises avaient en moyenne augmenté de 50%. C'est du jamais vu, effectivement, depuis 40 ans. Et c'est totalement déstabilisateur dans le sens où on ne sait pas, en fait, comment adapter. Alors, on a fait d'ailleurs des enquêtes là-dessus à l'INSEE. 2 tiers des entreprises ont choisi de répercuter les prix dans leurs prix de vente. Un tiers de prendre sur leur marge. D'autres essaient. Alors, ça dépend des industries, des services, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde qui est différent. Et vous l'avez dit, ça a commencé avant l'Ukraine. Ça a commencé, et c'est évidemment les propos très sages de Pascal Lamy, au moment où les Etats-Unis ont décidé que le couple USA-Chine des 15 dernières années ne fonctionnait plus comme ça. Les Etats-Unis ont brutalement réduit on va dire d'un sixième leurs échanges avec la Chine en 2018, avec des lois. On venait de sortir un rapport avec Pierre Lelouch qui s'appelait l'extraterritorialité des lois américaines. Ils ont mis en place tout ça. Ça a modifié très... C'était ravageur. Pardon ? C'était à la fois impérialiste et ravageur. En tout cas, ça a modifié de grandes chaînes de production. On a vu arriver dans les prix de production européens des augmentations de 3-5% qu'on ne voyait pas avant. Et puis, bien évidemment, le Covid, l'explosion et la découverte de la dépendance incroyable des entreprises européennes, américaines, à des chaînes de production qui étaient quasiment en monopole, notamment chinois ou asiatiques, ont fait brusquement prendre conscience aux risques aux managers qu'il n'était plus possible de continuer comme ça. Mais pour l'instant, effectivement, les prix à la production augmentent très fort. Et arriver à faire atterrir un équilibre de profit dans un contexte comme ça, on a énormément de mal à le voir. Il faut absolument prendre en compte le fait que les clients ne peuvent pas supporter des salaires, ne peuvent pas supporter des évolutions de ce type-là, que les prix de l'énergie continuent d'augmenter. Donc, ce qui se passe depuis deux ans va durer au moins encore un an ou deux. Sur l'énergie ou de façon générale ? De façon générale, l'énergie est un facteur qui rentre en démarrage, mais ça se diffuse totalement dans les économies désormais. C'est-à-dire que c'est l'intégralité des chaînes de production qui ont été impactées par les chocs énergétiques, les chocs énergétiques qui ne sont pas terminés. Et ça, cette modification des équilibres d'offres, on ne les a connues que dans des cas de guerre, effectivement, ou évidemment, le grand choc des années 70, où on s'en est quand même très très mal sortis puisqu'on a mis 15 ans avant d'arriver à reprendre une crédibilité des politiques monétaires. Et à l'époque, ça avait été aussi déclenché, en tout cas exacerbé, par les prix du pétrole, chaque Yamanie et la multiplication par X des prix du pétrole. Alors évidemment, on ne vit pas dans un monde sans inflation comme dans un monde avec inflation. Est-ce que les Français ont changé leur comportement ? Alors, les consommateurs français ont commencé parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je pense, mais je suis peut-être vraiment une optimiste incorrigible. Je pense que les Etats-Unis ont changé. C'est-à-dire, quand les Etats-Unis lancent des politiques qui visent à diversifier leurs chaînes de production et leurs fournisseurs, ils font ce que n'importe quel risque le manager dans cette salle fait, c'est-à-dire se dire je ne peux pas être dépendant ni d'un seul client ni d'un seul fournisseur. Les Etats-Unis ont lancé ça. L'Inflation Act n'est que ça. Ce n'est que ça. C'est-à-dire éviter de se retrouver dans une chaîne de production totalement bloquée en amont, en aval. L'Europe est un peu plus timide sur cette voie-là. Il y a un discours de souveraineté, je n'aime pas trop le terme, je le reconnais, mais en tout cas, je le prends tel qu'il est, qui apparaît dans le discours politique. Maintenant, la capacité que nous allons avoir de faire ce que, encore une fois, n'importe qui, de s'en s'est fait, de diversifier son risque de manière à pouvoir, et je suis d'accord avec Pascal Lamy, poursuivre la mondialisation. La fin de la mondialisation, c'est une légende urbaine. Il n'y a jamais eu autant d'échanges de biens et de services dans le monde qu'en ce moment même. Ce n'est pas vrai que la mondialisation disparait. Ça faisait plaisir à une partie d'une opinion publique décroissante. Je simplifie, mais c'est un peu ça. En tout cas, c'est faux. Toujours est-il que ça, cette capacité qu'on aura à remodifier nos dépendances dans un monde qui continuera à échanger énormément et qui sera évidemment influencée par ce qui a été dit, c'est-à-dire par des considérations d'alliances géopolitiques, ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est la bonne façon de sortir des problématiques d'inflation que nous avons en face de nous. Et les économistes, ils font comment ? Parce qu'ils ont dû probablement changer leur grille d'analyse. On a rappelé les vieux briscards. On ne savait plus faire. Vous avez rappelé les vieux... Aline, c'est ? Oui, nos jeunes équipes, ceux qui ont... Moi, dans ma jeunesse, on m'avait fait faire des boucles prix-salaire. On m'avait fait faire des boucles prix-salaire. Mais les jeunes équipes qui ont 25-30 ans, ils ne l'ont jamais étudié. Pour eux, c'était littéralement l'histoire des grands-parents. Voilà, c'est ça. Et donc, on a rappelé les vieux briscards qui ont dit est-ce que tu peux me rappeler quand même comment on montait la boucle prix-salaire sur tel modèle, etc. C'est de la petite popote interne, mais ça montre bien quelque chose. Ça dit quelque chose, on n'a plus les réflexes sur la problématique de ce qu'on appelle en économie les anticipations, les anticipations nominales. On ne sait pas véritablement bien apprécier la façon dont les adaptations nominales au prix, pour faire simple, se font ni quand on est producteur, ni quand on est client, ni quand on est fournisseur. Le choix du gouvernement d'amortir les chocs inflationnistes par les boucliers tarifaires, les chèques, etc., est un bon choix, selon vous. Je pose la question à l'économiste, pas à l'ancienne députée socialiste. Je ne répondrai pas en tant qu'ancienne députée. Les entreprises ont connu, les PME françaises, ont connu un choc de prix d'énergie tel. Grosso modo, il y a 40% des entreprises qui ont vu leur prix de l'électricité augmenter de plus de 100% l'année dernière. On sort à 17h. Je ne peux pas vous les donner les projections sur 2023. Il n'était pas possible de ne rien faire sans mettre vraiment au tapis un certain nombre d'équilibres internes. Il y a un moment quand toute votre marge est mangée par la facture d'électricité ou de gaz, vous ne pouvez pas continuer. Donc, des mesures qui évitent de se retrouver face au néant de la faillite, je pense que c'était indispensable. Après, la question va être bel et bien de savoir comment on sort les problématiques de bouclier, c'est toujours la problématique de la sortie. Surtout après deux ou trois années de quoi qu'il en coûte. Exactement, où la dette est un peu élevée maintenant. Qui ont bien habitué l'ensemble des consommateurs et des entreprises en partie aussi à ne pas avoir la même conception de l'économie. Il y a une question qui est posée par la salle dans les temps actuels et face à l'IRA, enfin la réaction des États-Unis, est-ce qu'il ne serait pas tant que l'Europe, peut-être la France seule, l'Europe en tout cas, elle aussi se protège, Karine Berger et puis Pascal l'a mis rapidement. Je suis absolument persuadée que les mesures de... Il faut lire la politique américaine comme non pas une fermeture des États-Unis mais bien une diversification des chaînes de production. Je vais vous prendre un exemple simple pour vous montrer qu'on a des tas de choses à faire en Europe. Je vais prendre Tesla, je vais prendre Elon Musk que je n'apprécie pas forcément en tant qu'individu. En 2021, il a négocié avec l'Australie et avec la Nouvelle-Calédonie les sources de nickel. En 2022, c'était avec l'Indonésie et avec la Brésil. Aujourd'hui, toutes les sources de nickel indispensables à la fabrication des batteries électriques de l'avenir de l'État-Unis sont dans les mains des contrats de Tesla. C'est ça la diversification et c'est ça la bataille économique. Cette capacité-là, c'est-à-dire cette capacité en Europe à agir groupé sur un certain nombre de marchés mondiaux sur lesquels nous devons reprendre et parfois, c'est les États-Unis qui sont en face de nous, tant pis, c'est comme ça, nous devons reprendre une forme de compétition un peu agressive. Je pense que oui, il est largement le temps de le faire. Pascal Lamy ? Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Les Américains sont devenus protectionnistes. Après 70 ans de copilotage avec les Européens d'un système mondial d'échange ouvert, ils ont retourné leur reste. Et si on avait le temps, je vous donnerais les différentes étapes de ce retournement qui a commencé au moment du second mandat d'Obama. Donc la question, c'est de savoir, et je crois qu'elle est très justement exprimée dans ce qui apparaît sur l'écran, est-ce que nous devons faire pareil ? Par exemple, ce qu'ils ont fait avec l'ARRE, qui est de subordonner l'octroi de subventions aux consommateurs et aux producteurs à du contenu local, c'est exactement comme s'ils avaient mis un droit de douane. C'est une manière de donner un avantage à votre producteur national que vous ne donnez pas. C'est de la discrimination. Donc c'est totalement contraire aux règles que les Américains ont contribué à établir depuis 70 ans. Donc la question, et ça, c'est parti pour durer. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un consensus complet... Aux Etats-Unis, oui. L'opinion publique a complètement basculé, effectivement. Et donc, ça ne bougera pas. Le Congrès a toujours été plus protectionniste que l'administration. Quand le Congrès et l'administration sont sur la même ligne, c'est béton. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait pareil ? Étant entendu que l'économie européenne a moins de croissance interne que l'économie américaine, son potentiel de croissance interne est plus faible, et que donc, si nous voulons continuer à avoir de la croissance pour nourrir notre système social beaucoup plus généreux que le système américain, nous avons besoin d'exporter. Nous avons besoin de ce qui croit dans l'économie mondiale, c'est-à-dire les pays émergents, et donc nous avons besoin d'un morceau de cette croissance. Et donc, nous ne pouvons pas jouer la carte protectionniste totalement. C'est impossible. Nous jouons déjà la carte précautionniste. Quand on met un ajustement carbone à la frontière, quand on prend une directive qui interdit d'importer des produits issus de la déforestation, ce n'est pas du protectionnisme, nous ne faisons pas ça pour protéger nos producteurs nationaux, c'est du précautionnisme. Mais ça nous met quand même vis-à-vis du reste du monde dont nous avons besoin dans une difficulté. Et donc, je crois qu'il faut jouer sur les deux volets. Il faut continuer à plaider pour un système d'échange ouvert quitte à réfléchir à faire une OMC sans les Américains, alors que le rêve des Américains, c'est d'en faire une sans les Chinois, d'une part. Et d'autre part, il faut mener ce qu'on est en train de faire, une politique industrielle qui, dans un certain nombre de cas, va aller sur du bail européen. Merci, Pascal Lamy. Jean, je rappelle, vous vivez à New York, donc vous avez le meilleur capteur qui soit sur l'état d'esprit des Américains, en tout cas d'une partie des Américains. Vous confirmez que cet état d'esprit anti-chinois, en tout cas le sujet chinois, est prépondérant chez eux ? Je crois qu'il y a une chose qui est certaine, et Pascal Lamy l'a dit, les Américains détestent dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça n'est pas nouveau. Mais dans la situation, c'est Donald Trump qui a fait tout ça, il est extrêmement intéressant de voir que Biden n'a pas vraiment changé les règles qui existent, et il en a même rajouté quelques-unes. Il faut bien vous rendre compte que les Etats-Unis sont le pays qui, par un facteur de deux, a le plus de directives restrictives aux importations et au commerce international. Donc les Etats-Unis sont un champion, quelque part, des restrictions. Mais qu'est-ce que cela veut dire finalement par rapport aux risques ? Alors, je voudrais dire que je suis assez touché par ce qui s'est passé avant que nous arrivions et par la dimension philosophique, gouvernance, etc., de ce qui a été fait. Pourquoi ? En sortant des réunions du Fonds monétaire au mois d'octobre, j'ai été frappé par quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est Cristalina Giorgiava, qui est la patronne du Fonds monétaire international et qui est remarquable. Et dans le discours de clôture, elle a dit quelque chose auquel je crois profondément. Nous sommes occupés à entrer dans une nouvelle ère. Trop de choses se sont passées dans les cinq dernières années pour que nous puissions encore utiliser les matrices d'interprétation, les analyses de risque et tout ce que vous voulez, sur base du modèle ancien. On vient de le voir dans notre débat. La guerre s'est invitée dans le débat. On se rend compte que l'inflation s'invite, que la mondialisation se transforme. Et je vais peut-être parler assez clairement de certains domaines qui vous concernent directement. Les trois dernières années ont donné une image des marchés, des capitaux et de ce qu'on appelle en anglais la gamification qui ont rapproché les marchés de capitaux des casinos. On a fabriqué de nouveaux produits sans valeur qui ont valu deux trillions de dollars dans lesquels on se rend compte qu'il y a plus de criminalité que de valeur qui ont perdu leurs valeurs et maintenant on est dans les faillites. Mais il y a un deuxième facteur qui a joué. Et celui-là, il est vraiment pervers. C'est l'intervention du secteur public dans les marchés de capitaux. Je voudrais dire ceci. Les marchés de capitaux sont faits et ils ont une valeur extraordinaire et ce que j'ai vécu à la Bourse de New York. Je ne voudrais en aucun cas l'avoir manqué. Mais les taux d'intérêt trop bas des banques centrales et l'endettement des États nous mettent maintenant au pied du mur par rapport à un risque dont on parlait par ailleurs et qui est par exemple le risque des taux d'intérêt. Quel va être l'impact du risque des taux d'intérêt ? Et les banques centrales ont raison. Il faut arrêter. Et donc, nous savons déjà que si l'inflation va pouvoir un tout petit peu diminuer, c'est à condition que les taux d'intérêt restent au niveau où ils sont et empêchent que l'on ait une reprise de la... exacerber de la demande. Ça va nous amener dès lors à une situation dans laquelle on va réévaluer les risques au sens étymologique du terme. Ce que l'on avait fait depuis dix ans, c'est qu'on avait éliminé le prix du risque. Et on a pris des risques et les ministres des finances disaient moi je m'endette de toute façon il n'y a pas de problème je ne dois pas payer d'intérêt. J'ai même des intérêts négatifs, etc. Ce qui était évidemment sur le court terme le cas mais qui maintenant va nous coûter extrêmement cher. Tous les pays vont se trouver devant une crise de leur budget. Pourquoi ? Parce que sur-endettés comme ils le sont et je ne parle pas seulement ici des pays émergents mais je parle aussi des Etats-Unis de la France et d'autres pays ils vont devoir payer maintenant des intérêts et ça va être par centaines de milliards d'augmentation du budget. Et certains pays aujourd'hui certains pays émergents sont sur-endettés et ne peuvent pas être familier. Alors effectivement ce que l'on disait à Washington au mois d'octobre c'est qu'il y aurait probablement entre 20 et 25 pays émergents en état de défaut financier en 2023. Quand on sait ce que c'est que de gérer la restructuration de la dette d'un pays émergent de devoir faire ça pour 25 pays va être un défi considérable mais n'oublions pas aussi les interconnexions qui vont exister et il n'y a pas que l'Afrique. Donc nous nous trouvons devant un monde où les risques financiers ont atteint une dimension de complexité on a de nouveaux risques on a des anciens risques qui reviennent et la question pour moi aujourd'hui quand je vois notamment le problème du climat c'est allons-nous atteindre les limites de l'assurabilité allez-vous assureurs et réassureurs nous dire ce risque-là on ne le prend pas et quand on voit le flooding du Pakistan et des choses comme ça on est là et donc c'est une redéfinition à laquelle nous sommes appelés. Merci beaucoup Georges c'est déjà un peu le cas les assureurs et réassureurs ont déjà commencé à faire le tri entre ce qui était possible et ce qui ne l'était pas à leurs yeux un mot quand même sur vous parliez des rencontres du FMI en octobre dernier à Davos autre grand messe mondiale l'esprit était un peu différent en tout cas n'était pas à l'inquiétude et on a eu l'impression est-ce que je me trompe que après avoir craint le pire guerre inflation etc récession même l'espèce de consensus de Davos c'était on ne s'en tire pas si mal c'est vrai ayant vécu Davos au moment de la crise financière précédente dans lequel tout allait aller très bien c'est formidable tous les gens qui se j'ai tendance à accepter que le fonds monétaire a des données il n'y a pas seulement des sentiments le deuxième ce qu'on appelle en anglais le second shoe n'est pas encore tombé c'est celui de la dette du coût de la dette et ça c'est pour 2023 et ça les conséquences d'une explosion de la dette et d'une crise financière va complètement changer la donne par rapport au discours de Davos général Palomero on se pose évidemment toute la question et plusieurs personnes l'ont évoqué là sur les écrans qui me remontent les questions de la salle de ce qu'il faut tirer du conflit actuel lorsqu'on regarde l'Asie et en particulier le rapport entre la Chine et Taïwan qu'est-ce qu'il faut craindre la plus grande crainte c'est c'est la montée en puissance ce qui a été dit tout à l'heure qui reste à mon avis le marquant de notre siècle du duopole si vous voulez chino-américain du choc des titans en quelque sorte qui écrase tout sur son passage et en particulier qui peut écraser l'Union Européenne et on en a vu quelques conséquences d'ailleurs directes au travers de vos interventions beaucoup appris et comment comment s'en sortir en quelque sorte évidemment une Europe forte c'est une Europe qui arrive à déterminer ses intérêts stratégiques je prends un exemple il est clair qu'on a raté récemment le virage de l'Afrique la France vous le savez a des difficultés en ce moment dans certains pays africains où elle est engagée elle s'est fait sortir par une politique d'influence très agressive russe qu'on n'a pas vue qu'on n'a pas vue monter et qui a renversé des régimes etc évidemment ça va contrairement au contraire de nos pratiques de notre vision du monde mais il faut qu'on s'adapte il faut qu'on soit aussi offensif je parlais de la bataille de l'information tout à l'heure et de l'influence et du cognitif c'est ça qui est en jeu et vis-à-vis de ce duopole il n'y a pas 50 solutions l'autonomie stratégique c'est d'aller déterminer effectivement des partenariats il faut qu'on aille chercher ailleurs parce que quand je vois par exemple monsieur Thierry Breton aller discuter avec le Canada je trouve que c'est une bonne nouvelle le Canada c'est une terre riche il y a moyen de créer des dynamiques peut-être avec l'Inde enfin il faut essayer de trouver des alliés qui vont nous aider à éviter cet écrasement infernal où nous sont en train de nous attirer la Chine un peu par défaut et les américains par excès et ce qui est grave c'est que nos amis j'espère qu'on va continuer à les appeler comme ça nos alliés américains ne veulent pas prendre en compte cette réalité c'est pas faute d'essayer il y a ces négociations avec l'Europe mais pour eux ça n'existe pas vous allez à Washington dans chaque bureau c'est la Chine la Chine la Chine mais il faut sortir un peu de ce tropisme là donc on est en train effectivement de pousser la Chine est en train de réinvestir solidement dans ses capacités militaires et c'est pas rien et on est en train de pousser la Chine à une certaine forme d'autarcie etc on aura ce qu'on mérite surtout les américains mais nous on en perd les conséquences donc cette autonomie stratégique deuxièmement n'ayons pas peur aussi des mots si on veut vraiment défendre nos intérêts il faut effectivement que l'Europe soit une Europe puissance et donc investir dans la défense et éviter quand même des erreurs telles que des taxonomies diverses c'est varié qui quelque part comment dirais-je désintéresse complètement les capitaux d'investir dans la défense mais qu'est-ce que c'est ce... en Europe pas aux Etats-Unis en Europe non non en Europe là je suis en train de parler de l'autonomie européenne elle passe par là les entreprises comme Thalès etc. se plaignent beaucoup effectivement de la décote formidable que la taxonomie ou plutôt qu'une sorte d'ordre moral autour de la taxonomie parce que la taxonomie n'est qu'un outil absolument parce que les industries de défense pour être précis ne font pas partie de cette taxonomie qui en effet pèse sur les cours de bourse oui mais comment on n'a pas changé de logiciel c'est ce que vous disiez à l'instant comment on n'a pas changé de logiciel on est toujours sur l'ancien logiciel c'est pas bien d'aller vendre effectivement l'armement c'est pas bien d'exporter c'est pas bien et je crois que pourtant c'est un des objets si on veut compter dans ce monde dernier élément c'est quand même l'égalisation que produit la puissance nucléaire et ça c'est ce qui nous sauvera peut-être du cataclysme d'un conflit entre la Chine et les Etats-Unis souhaitons-le même s'il n'existe c'est la dissuasion c'est ça je le pense et même s'il n'existe aucun traité à l'heure actuelle mais comme de toute façon les russes ont marché sur tous les traités qui existaient pendant la guerre froide là aussi on a perdu nos repères la France paradoxalement a quand même enfin paradoxalement non la France a un rôle éminent à jouer seule puissance nucléaire de l'Union Européenne il y a quand même des membres de l'Union Européenne qui aujourd'hui sont signateurs du traité d'interdiction de l'armée nucléaire Général Paloméros remettons-nous quelques années en arrière vous êtes chef d'état-major de l'armée de l'air et c'est une fiction vous entendez vous recevez une information une dépêche de votre commandement qui vous informe que Poutine a évoqué le mot nucléaire comment est-ce que vous réagissez ? Je dis M. Poutine venez voir l'état des forces nucléaires françaises elles sont tout à fait prêts à relever ce défi donc n'ayez aucun doute sur notre aptitude et sur notre capacité notre volonté politique et nos capacités militaires de répondre en temps et en heure comme il le faudra si c'était nécessaire Pascal Lamy le général Paloméros disait les américains nos amis américains si tenté qu'on puisse encore les appeler amis américains est-ce que les allemands on peut les appeler nos amis allemands en ce moment ? Oui à condition de considérer qu'on peut avoir des amis éternels avec lesquels on se dispute avec lesquels on se dispute mais je suis convaincu peut-être est-ce que c'est un effet de ma génération de ce que mes grands-pères m'ont raconté de leur guerre de ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle mais moi je suis convaincu qu'à l'intérieur de l'Union Européenne nous avons des amis éternels philosophiquement je pense qu'il n'y aura plus de guerre entre la France et l'Allemagne et que rien que pour ça d'ailleurs ça vaut le coup de continuer à se battre pour cette intégration pour des raisons encore une fois en dehors de tout ce qui est politique pour des raisons philosophiques donc simplement monsieur Poutine en envahissant l'Ukraine a mis le doigt a mis sous le projecteur les trois sujets sur lesquels les français et les allemands n'ont jamais été d'accord même s'il y a un couple comme disaient les français et un moteur comme disaient les allemands il faut bien noter la petite nuance sémantique qui est plus que ça plus pragmatique dans l'autre l'énergie la défense et le cadre macro fiscal européen qui sont les trois points sur lesquels on n'a jamais réussi à ajuster nos positions il se trouve que c'est ça qui est en cause pour l'instant et qu'il faut je l'espère saisir l'occasion pour ramer et converger avec un système politique allemand qui est déstabilisé par cette coalition à trois qui est une innovation complète dans leur système et chez nous une période politique qui n'est pas non plus des plus stables ce qui n'arrange pas les choses mais sur le fond je suis persuadé y compris à cause de la sortie des britanniques qu'il n'y a pas d'autre voie de faire progresser l'intégration européenne et la conscience politique allemande est là vous avez entendu Scholz dimanche dernier la semaine d'avant à la Sorbonne on a quand même réussi à émotionner Scholz oui sacrée performance c'est vrai qu'on peut le souligner absolument vous avez le même point de vue vous avez le même point de vue alors là disons en macroéconomie les allemands sont nos amis alors on ne peut pas on ne peut pas vraiment Pascal Amilali sur le macrofiscal on a 20 ans de désaccord qui voilà ces 20 ans de désaccord qui pour l'instant ne sont pas réglés puisque moi je pense que l'Europe devrait quand même regarder les leçons américaines sur la relation ou les risques d'une relation trop avancée avec la Chine et typiquement l'Allemagne il y a un désaccord total avec ce point là donc sur les questions macroéconomiques pour le coup on n'a pas on n'a pas forcément on n'a pas forcément vraiment progressé sur une politique économique que l'on pourrait qualifier de commune pour des raisons d'ailleurs sans doute aussi très structurelles de démographie très différentes on ne voit pas le futur de la même façon quand on fait plus d'enfants et quand on n'en fait pas et aussi parce que probablement effectivement le pacte de sortie de la seconde guerre mondiale était un pacte profondément politique contrairement à ce qu'on a pu croire ou voulu croire et que l'économie n'est venue qu'après et pas forcément de manière si déliante que ça le poids politique est beaucoup plus lourd mais il y a quand même quelque chose sur lequel je pense qu'on peut parier c'est la capacité incroyable de notre continent à continuer à faire de la recherche ses ingénieurs ses découvertes il y a des grandes découvertes des 10 dernières années dans le monde sont nées sur le continent européen le boson de X c'est le machin qui passe sur les territoires suisse, allemand et français et qu'on a trouvé en 2012 il y a des choses extraordinaires qui se font en Europe qui sont vraiment des ruptures technologiques majeures et sur ce plan là je suis persuadée qu'on arrivera vraiment à progresser ensemble une dernière question à vous Jean-Jugeux vous êtes encore une fois le témoin qui nous parle des Etats-Unis depuis les Etats-Unis en quelque sorte comment est-ce que vous voyez l'intégration par les entreprises par les risk managers américains de tous ces sujets là est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans la manière dont les américains les entreprises américaines perçoivent les risques aujourd'hui est-ce que vous pressentez de ce qui se passe dans les bureaux et dans les têtes de tous ceux qui sont ici aujourd'hui à Deauville je crois que les techniques qui sont utilisées sont les mêmes mais les priorités sont différentes et il est clair par exemple que dans toute une série de domaines l'Europe est en avance et je prends simplement le cas du climat les investissements qui ont été faits ce qui est avancé aujourd'hui vous avez un pushback des entreprises américaines contre les SG parce que ça les ennuie et ils ne veulent pas qu'on s'occupe de l'environnement donc il va y avoir dans cette approche du risque des approches qui vont être différenciées mais je voulais simplement terminer en disant ceci et par rapport à l'Inflation Act soyons clair l'Inflation Act vise trois secteurs l'éducation l'environnement et l'infrastructure donc on n'est pas sur les grands secteurs concurrentiels mais je vais vous dire une chose j'aimerais beaucoup que l'Europe sorte d'un complexe je ne sais pas si c'est de culpabilité ou de supérieure par rapport aux Etats-Unis vivant aux Etats-Unis je peux vous dire que l'Europe est une très grande puissance et qu'elle doit se construire se renforcer et s'occuper beaucoup plus de ça que de s'occuper de ce que fait son voisin merci beaucoup merci Georges Jeux merci général Paloméros Pascal Lamy et Karine Berger je vous demande de les applaudir merci